J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la Bible des copains. La Bible ou le livre sacré des copains. Quand je dis la Bible, ça veut dire qu'on est très religieux, très chrétien. Ça veut dire qu'on obéit absolument à ce qu'il y a là-dedans. Bon, ma Bible à moi, elle est vierge. Il n'y a rien. Il y a tout à écrire. Et je crois que je ne vais jamais faire une Bible, car je ne suis pas un prophète, ni un religieux. Mais je vais quand même parler de la Bible des copains. Quand on regarde la télévision suisse romande, c'est quoi la Bible des copains ? C'est quand ils ont besoin d'un psychologue, ils ont une Bible, et ils regardent les numéros de téléphone. Il y a un monsieur, quel est-il ? Il y a celui-ci, celui-ci ou celui-là. Ça s'arrête là. C'est dans leur Bible. Quand ils ont besoin d'un avocat, c'est tel avocat, ou celui-ci ou celui-là, ou celle-là, c'est inscrit dans la Bible. Il y a une petite liste. Toujours des petites listes. S'ils ont besoin de parler de l'islam dans leur réunion, c'est toujours les mêmes qui viennent. C'est toujours les modérés, ainsi de suite. C'est le choix. Ça peut être des modères ou des extrémistes. Non, la plupart du temps, c'est toujours des modérés, parce qu'on ne veut pas faire trop de bruit à la télévision suisse romande. On veut dire certaines vérités, mais on n'ose pas tout dire. On a quand même peur des téléphones de la synagogue, de l'imam d'à côté, du pasteur. Il y a toujours, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours peur que ça frise un peu trop les tribunaux. Bon, bref. Mais j'appelle ça la Bible des copains. Quand on regarde la télévision française, on n'en parle pas. Ça a une sacrée Bible. Et c'est une Bible bien. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus petite. C'est toujours les mêmes qui passent. C'est toujours la même équipe. Quand on regarde les chaînes françaises, c'est une bande. C'est la bande des copains. C'est toujours les mêmes copains. Les mêmes acteurs, les mêmes rigolos, les mêmes, voilà, donc... Je veux dire, les mêmes politiques. C'est un peu ça. En principe, dans un pays démocratique, on devrait donner la parole à tout le monde, aux minorités comme aux majorités. Mais c'est très marrant. La Bible des copains, je crois qu'on l'a tous plus ou moins dans notre tête. Et c'est pour cela qu'il faut essayer qu'elle soit vide. Une Bible vide. Bible. Ou. Livre sacré. C'est un peu la même chose. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous êtes socialiste, lorsque quelqu'un d'un mouvement de droite a une bonne idée, pas question. Vous regardez votre Bible, qu'est-ce que dit la Bible ? Ah, ennemi, ennemi, ennemi. Donc, il faut le critiquer. Lorsque la droite, ou la gauche, a une idée fabuleuse, les hommes de droite regardent leur Bible. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Bible ? Celui-ci, il faut l'abattre. Et, ils critiquent. Où est le jugement ? Où est la liberté de penser ? Où est l'être qui juge la vérité ? Ça veut dire qu'il regarde avec des yeux neutres l'autre, qu'il soit de gauche, de droite, rouge, vert, bleu, noir, jaune, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fond, son fond. Son idée peut être excellente. Et je crois que, si on veut aller de l'avant dans la vie, il ne faut pas qu'il y ait des livres sacrés dans nos têtes, dans notre tête. Ou alors, s'il y a un livre sacré, il faut qu'il soit vierge. Moi, j'essaie, voilà, il est totalement vierge. J'essaie d'avoir un livre sacré vierge. Ça veut dire, j'essaie de donner la chance à tout le monde, à l'idiot comme à l'intelligent, aux doués comme aux plus grands des crétins. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada